Attaque sur Pearl Harbor, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http...fr.wikipedia.org L'attaque sur Pearl Harbor fut lancée par surprise le matin du dimanche 7 décembre 1941 par la première flotte aérienne de la marine impériale japonaise contre la flotte américaine du Pacifique, dans le port et d'autres forces qui stationnaient aux alentours. Pearl Harbor est une base navale américaine située sur l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, au cœur de l'océan Pacifique. Cette attaque s'inscrit dans la politique d'expansion impériale. L'anéantissement de la principale flotte de l'United States Navy devait permettre à l'Empire du Soleil Levant d'établir sa sphère de coprospérité de la Grande Asie Orientale. Le quartier général impérial souhaitait également répondre aux sanctions économiques prises par Washington en juillet 1941, après l'invasion de la Chine et de l'Indochine française par l'armée impériale japonaise. A l'issue de l'attaque, conduite en deux vagues aériennes, les pertes américaines furent importantes. 2403 morts et 1178 blessés. Quatre navires de ligne, trois destroyés, trois croiseurs et 188 avions furent détruits. Cependant, beaucoup de navires purent être remis en état dans les mois qui suivirent, et les trois porte-avions américains du Pacifique échappèrent à l'attaque. Les Japonais perdirent 64 hommes, 29 avions et 5 sous-marins de poche. Un marin fut capturé. Cet événement provoqua l'entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Aux Etats-Unis, il est commémoré chaque année par la mise en berne du drapeau. Les historiens ont mis en évidence l'audace du plan de l'amiral Isoruku Yamamoto, le manque de préparation et les négligences américaines. Le rôle du président Roosevelt reste un sujet de polémique. Partie 1. Contexte Partie 1. 1. L'expansionnisme japonais Pendant l'ère Meiji, 1868-1912, l'Empire du Soleil Levant s'engageait dans une période de croissance économique, politique et militaire afin de rattraper les puissances occidentales. Cet objectif s'appuyait également sur une stratégie d'expansion territoriale en Asie orientale qui devait garantir au Japon son approvisionnement en matière première indispensable à son développement. L'impérialisme nippon En 1920, la croissance économique nippone ralentit et le chômage augmenta. L'industrie souffrit du manque de matières premières et de débouchés. Dans l'entre-deux-guerres, l'archipel se dota d'une marine de guerre moderne. La Grande Dépression des années 1930 n'épargna pas l'économie du Japon. Aux effets de la crise économique s'ajouta une montée des nationalistes et des militaires au cours de l'ère Showa. Les japonais envahirent la Manchurie en 1931 et y créèrent l'état fantoche du Manchukuo. En 1937, le Japon envahit le reste de la Chine à partir de Shanghai sans toutefois déclarer officiellement la guerre. Partie 1-2 La dégradation des relations entre Tokyo et Washington Les conquêtes nippones en Asie orientale menaçaient les intérêts américains et Washington intervint contre le Japon sans aller jusqu'à la confrontation armée. Ainsi, en 1921-1922, le traité de Washington de 1922 limita le tonnage de la flotte de guerre japonaise au troisième rang mondial. En réponse aux pressions diplomatiques internationales suite à l'invasion de la Manchurie, Tokyo décida de quitter la Société des Nations en 1933. Entre 1935 et 1937, les Etats-Unis choisirent la non-intervention en promulguant une série de lois sur la neutralité. Le Japon signa le pacte anti-comintern en 1936. En 1937, le président des Etats-Unis, Franklin Roosevelt, prononça à Chicago le discours de la quarantaine dans lequel il condamnait les dictatures, y compris celles du Japon. L'année suivante, son discours sur l'état de l'Union propose d'augmenter les dépenses militaires. En décembre 1937, au moment du massacre de Nankin, les avions japonais coulèrent la canonnière américaine Panay sur le Yang Tsukyan. Washington obtint des excuses, mais la tension monta rapidement entre les deux pays. En 1939, le gouvernement américain mit fin au traité de commerce signé en 1911, prélude à l'embargo commercial. En 1940, l'Empire rejoignit les forces de l'Axe en signant le pacte tripartite. La même année, le quartier général impérial, profitant de la défaite de la France et de l'affaiblissement du Royaume-Uni, autorise l'implantation de bases militaires en Indochine française. Cette implantation se produisit après une entente conclue le 22 septembre avec le gouvernement de Hanoi, suivi de violents combats à Langshon et du bombardement de Haifeng, auquel le quartier général impérial mit finalement un terme le 26. 1941 fut l'année de l'escalade entre les deux pays. En mai, Washington accorda son soutien à la Chine par l'octroi d'un pré-bail. Suite au refus du Japon de se retirer de l'Indochine et de la Chine, à l'exclusion de Manchukuo, les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas décrétèrent l'embargo complet sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des avoirs japonais sur le sol américain. La conférence impériale, tenue le 6 septembre 1941, décida qu'une guerre serait entreprise contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, à moins qu'un accord ne soit trouvé à bref délai avec Washington. Le 16 octobre, le premier ministre Konohé, jugeant avoir perdu la confiance de l'empereur Showa et des militaires, démissionna et fut remplacé par le général Tojo, un ferme partisan de la guerre. Sans même attendre la fin des pourparlers auxquels ils ne croyaient plus, les Japonais commencèrent à préparer l'attaque. Le 5 novembre 1941, le premier ministre Tojo convoqua le commandant en chef de la flotte combinée, l'amiral Izo Roku Yamamoto, et lui ordonna de préparer une mission sur la base navale américaine de Pearl Harbor. Partie 1-3, les forces en présence. A partir du 19e siècle, la puissance militaire japonaise se renforça et se modernisa grandement. Pour pallier la hausse du chômage provoquée par la Grande Dépression, le gouvernement multiplia les commandes d'armement. Les dépenses militaires augmentèrent fortement. Au total, le Japon possédait en 1941 une quinzaine de cuirassés, une dizaine de porte-avions, 50 croiseurs, 110 destroyés, 80 sous-marins et quelques 1350 avions. Surtout, le pays comptait 73 millions d'habitants, animés d'une fierté patriotique et d'un esprit de sacrifice. Les militaires japonais étaient confiants dans leur supériorité armée. En outre, Tokyo était assuré du soutien allemand en cas de contre-attaque des américains. En 1941, les Etats-Unis n'étaient pas prêts à entrer en guerre. Certes, le pays était une puissance démographique, 132 millions d'habitants, et industriel de premier ordre. En 1941, l'aviation américaine pouvait avancer plusieurs milliers d'avions, mais beaucoup étaient obsolètes. En 1940, face aux 3 millions de soldats japonais, l'United States Army était en position d'infériorité numérique, 250 000 hommes. Surtout, l'opinion américaine n'était pas prête à entrer en guerre. Le souvenir de la première guerre mondiale et des soldats américains morts en Europe était encore très présent. Les emprunts contractés par les belligérants auprès des Etats-Unis n'avaient pas été remboursés, et beaucoup d'Américains étaient isolationnistes. Le président Franklin Roosevelt, 1933-1945, ne voulait pas s'aliéner les Américains d'origine allemande, italienne et japonaise. Le comité America First, une association pacifiste influente, faisait également pression pour maintenir les Etats-Unis hors de la guerre. En janvier 1941, Roosevelt promit à Winston Churchill que son pays interviendrait d'abord contre l'Allemagne nazie et non contre le Japon. Pour soulager le Royaume-Uni dans la bataille de l'Atlantique, d'avril à juin 1941, trois cuirassés, un porte-avions, quatre croiseurs et deux flottilles de destroyers sont transférés du Pacifique à l'Atlantique, soit 20% de la flotte du Pacifique, ce qui laisse la supériorité numérique dans la zone à la marine japonaise. Partie 1-4 La base de Pearl Harbor Pearl Harbor constituait la plus grande base navale américaine dans l'océan Pacifique. Elle se trouvait sur la côte sud de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, 15 km à l'ouest d'Onolulu. Elle était relativement isolée dans l'océan Pacifique, à 3500 km de Los Angeles et à 6500 km de Tokyo. L'île d'Oahu était la plus peuplée de l'archipel hawaïen et se trouvait sur la route des bases américaines de Guam, Wake et Midway. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 140 à 180 000 Japonais résidaient à Hawaï. La base de Pearl Harbor s'étendait autour d'une rade peu profonde. L'entrée de cette rade se faisait par un chenal très étroit. 400 mètres de large. La plupart des navires de guerre mouillaient à l'intérieur de la rade, à l'est et au nord de l'île de Ford. Trois se trouvaient à l'ouest. L'USS Utah, l'USS Raleigh et l'USS Curtis. Les bâtiments de guerre étaient amarrés deux par deux, par souci d'économie et par manque de place. La flotte de guerre américaine du Pacifique comprenait alors 86 unités, 28 destroyers, 9 croiseurs, 8 cuirassés, 5 sous-marins, 1 cuirassé cible, l'USS Utah et une trentaine de bâtiments auxiliaires. On comptait enfin 25 000 hommes sur la base et environ 300 avions de l'USAAF et de l'aéronaval dans l'île. Le général Walter Short était le commandant des forces terrestres, tandis que la flotte du Pacifique était sous les ordres de l'amiral Husband Kimmel. La défense des installations et des ateliers de réparation était assurée par 35 B-17, la DCA et les défenses littorales. Partie 2. La stratégie et les plans japonais L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Il fallait par ailleurs réduire en cendres les docks, les ateliers de réparation et les champs de réservoirs contenant les approvisionnements en mazout pour la flotte du Pacifique. Sans oublier les aérodromes de Wheeler Field et Dick Lamfield. Le Japon voulait aussi effacer l'humiliation des sanctions économiques prises par Washington. Les préparatifs de l'attaque furent confiés au commandant chef de la flotte, Iso Roku Yamamoto. Partie 2-1. Les préparatifs de l'opération En décembre 1941, le Japon était convaincu qu'une guerre avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas était inévitable. Mais la décision d'attaquer Pearl Harbor a été prise dès le début de l'année 1941. Le plan devait surmonter deux difficultés. Premièrement, l'isolement relatif d'Hawaii rendait impossible le recours aux navires de guerre classiques. Deuxièmement, les eaux peu profondes de la rate de Pearl Harbor empêchaient l'utilisation de torpilles conventionnelles qui auraient explosé sur le fond marin avant d'atteindre leur cible. La stratégie japonaise s'inspirait de deux batailles. La première était celle de Port Arthur, 8-9 février 1904, au cours de laquelle l'amiral Eiyashiro Togo mena une attaque surprise sur la flotte russe. La seconde était la bataille de Tarente, novembre 1940, au cours de laquelle l'amiral britannique Andrew Cunningham avait lancé plusieurs bombardiers torpilleurs ferrés Swordjeech depuis un porte-avions contre la flotte italienne. En 1941, l'amiral Izoruku Yamamoto envoya des experts japonais en Italie pour recueillir des informations qui permettraient de transposer cette stratégie dans le Pacifique. La délégation revint avec des renseignements sur les torpilles que les ingénieurs de Cunningham avaient imaginées. Plans japonais ont sans doute été aussi influencés par ceux de l'amiral américain Harry Yarnell qui anticipait une invasion d'Hawaï. Au cours d'un exercice militaire du 7 février 1932, ce dernier avait mis en évidence la vulnérabilité d'Oahu en cas d'attaque aérienne par Nord-Ouest. La simulation avait montré que des avions ennemis pourraient infliger de sérieux dommages et que la flotte ennemie restée à l'écart des côtes serait indétectable pendant 24 heures. A l'académie navale de Tokyo, les jeunes officiers savaient qu'au cas où le gros de la flotte de l'ennemi serait stationné à Pearl Harbor, l'idée devrait être d'ouvrir les hostilités par une attaque aérienne surprise. Yamamoto eut du mal à faire accepter son plan d'attaque. Par exemple, l'amiral Nagano jugeait l'entreprise particulièrement risquée. L'empereur ne souhaitait pas une attaque surprise sans déclaration de guerre. Les réticences venaient du fait que l'opération devrait engendrer une grande partie de la marine de guerre et parcourir des milliers de kilomètres sans être repérée. Il s'agissait d'une attaque exceptionnelle. Yamamoto menaça de démissionner pour que son plan soit finalement adopté en octobre 1941. Cela laissa donc peu de temps à Minoru Genda pour préparer l'expédition, essayer les nouvelles torpilles et entraîner les hommes pour la mission. Pour que la bataille ait des chances de réussir, il fallait qu'elle soit précisément définie et menée dans le plus grand secret. Les ingénieurs militaires japonais créèrent des torpilles spéciales, type 91, munies d'ailrons pour les stabiliser. Ils produisirent également des bombes capables de percer la coque des navires. Le 3 novembre, l'amiral Nagano expliqua en détail le plan d'attaque à Hirohito. Le 5 novembre, l'empereur approuva en conférence impériale le plan d'attaque. Les renseignements fournis par des japonais d'Hawaï furent déterminants dans la réussite de l'opération. Il fallait attaquer un dimanche car la flotte américaine n'était pas en manœuvre le week-end et de nombreux équipages n'étaient pas complets. Il n'y avait aucune patrouille ce jour-là. Les espions japonais fournirent également des informations sur la situation de la flotte américaine. Partie 2-2 Le départ de la flotte japonaise Le 14 novembre 1941, la flotte combinée se concentra dans la baie d'Hito-Kapu, au sud des îles Kuril. Elle se composait d'une force de choc qui comportait notamment 6 porte-avions Akagi, Iriyu, Kaga, Shokaku, Soryu et Zyukyu Et plus de 400 avions Des avions de chasse Mitsubishi A6M, les 0 Des bombardiers torpilleurs Nakajima B5N, les Kate Et des bombardiers en piqué Aichi D3A, les Val Une flotte de reconnaissance comprenait 22 sous-marins 5 sous-marins de poche Koyoteki, emportant chacun 2 hommes et 2 torpilles de 450 mm Et 3 croiseurs légers 8 bateaux de ravitaillement en carburant accompagnaient l'expédition Le 26 novembre, alors que les deux gouvernements étaient encore en pourparler L'armada de la marine impériale japonaise quitta secrètement le Japon Elle se dirigea vers l'archipel d'Hawaï par le nord en empruntant une route peu fréquentée Le 1er décembre, Hirohito approuva en conférence impériale la guerre de la Grande Asie Orientale Et autorisa le bombardement de Pearl Harbor Lorsque la flotte reçut l'ordre officiel d'attaquer le 2 décembre, les pourparlers se poursuivaient encore Le 6 décembre, la flotte qui se trouvait à 200 000 marins, 370 km, au nord de Pearl Harbor Reçut le signal d'attaque, grimpé sur le mont Niitaka Partie 2-3 Rupture des négociations et déclarations de guerre Les négociations entre le Japon et les Etats-Unis, reprises en novembre 1941, se trouvaient bloquées à la veille de l'attaque Les Japonais exigeaient l'arrêt du soutien américain aux Chinois Le secrétaire d'Etat, Cordell Hull, réclamait quant à lui le retrait des troupes nippones de Chine Le 6 décembre 1941, Roosevelt transmis un télégramme à l'empereur Hirohito Afin de reprendre les négociations qui avaient lieu à Washington Le même jour, le ministère des Affaires étrangères japonais envoya à ses négociateurs Et à l'ambassadeur Kishisaburo Nomura, en place à Washington, un document codé en 14 points Ils avaient pour consigne de le remettre au secrétaire d'Etat américain le lendemain à 13h Soit à 7h30 heure d'Hawaï Mais le message ne fut pas remis à l'heure prévue en raison de retard dans le décryptage Les services américains de renseignement réussirent à décoder le message bien avant l'ambassade japonaise Seul le dernier point du mémorandum, c'est-à-dire la déclaration de guerre, n'avait pas été déchiffré par les américains Le 7 décembre à 11h58 heure de Washington, 6h28 à Hawaï Le général George Marshall lut le message Inquiet par sa teneur, Marshall fut persuadé qu'une attaque se préparait Il expédiait un télégramme pour donner l'alerte aux bases américaines suites aux Philippines, à Panama, à San Diego et à Pearl Harbor En raison de défaillance technique, l'alerte arriva trop tard à Hawaï, plusieurs heures après les bombardements Le message parvint à l'ambassadeur américain au Japon, environ 10h après la fin de l'attaque Partie 3, l'attaque Isoroku Yamamoto et d'autres généraux avaient prévu une attaque en trois vagues Mais le vice-amiral Shuichi Nagumo décida de n'en retenir que deux Le nombre total d'avions impliqués dans l'attaque était de 350 91 avions furent engagés dans la protection des porte-avions et des navires Ce fut dans la nuit du 6 au 7 décembre que les opérations débutèrent massivement L'aube permettant de réduire les précautions à prendre pour éviter d'être repérés Et accélérer ainsi la vitesse de progression Les missions de reconnaissance Vers minuit, les sous-marins de haute mer lancèrent cinq sous-marins de poche qui se dirigèrent vers l'île d'Oahou A 3h58, le dragueur de mine USS Condor signala la présence d'un sous-marin dans la rade de Pearl Harbor au destroyer USS Ward Ce dernier se mit alors à sa recherche sans succès L'intrus avait rapidement disparu L'amirauté de Pearl Harbor ne donna pas l'alerte A 6h37, le Ward repéra un autre sous-marin qui était chargé de renseigner la flotte japonaise et le détruisit Partie 3-1, la première vague C'est entre 6h et 7h15 que la première vague de 183 avions, conduite par le capitaine Mitsuo Fushida, s'envola vers Pearl Harbor Elle comprenait 49 bombardiers moyens, 51 bombardiers en piquet, 40 bombardiers torpilleurs et 43 avions de combat Leur présence ne fut détectée que vers 7h par deux soldats américains à la station d'Opana Point Un radar SCR 270 situé près de la pointe nord d'Oahu Ces derniers ne sont pas pris au sérieux par un nouvel officier, le lieutenant Kermit A. Tyler Convaincu qu'il s'agissait de 6 bombardiers B-17 qui arrivaient de Californie et qui étaient attendus Les premiers avions survolèrent la base américaine à 7h40 Les avions torpilleurs volaient à basse altitude et provenaient de différentes directions Les bombardiers volaient quant à eux à haute altitude 5 sous-marins Koioteki torpillèrent les bateaux américains après le début des bombardements Sur les 10 hommes qui se trouvaient à bord des sous-marins, 9 trouvèrent la mort Le seul survivant, Kazuo Sakamaki, fut capturé et devint le premier prisonnier de guerre japonais fait par les américains au cours de la seconde guerre mondiale Une étude de l'Institut naval américain, conduite en 1999, indique qu'une torpille toucha l'USS West Virginia qui devint la première cible de l'attaque japonaise Vers 7h30, le premier avion japonais fit une reconnaissance dans les alentours et donna le signal Pearl Harbor d'or A 7h53, les premières bombes nippones furent larguées et les avions se mirent en formation d'attaque Le contre-amiral Patrick Bellinger donna l'alerte Cette première attaque était divisée en 6 unités dont une dirigée sur le poste militaire de Willerfield Les japonais exploitèrent les premiers moments de surprise pour bombarder les navires les plus importants, surtout à l'est de la Rade Chacune des attaques aériennes commençait par des bombardiers et finissait par les unités de combat afin de contrer les poursuites éventuelles La première attaque engagea le flanc droit de l'ennemi Partie 3-2 La deuxième vague La deuxième phase de l'attaque, 167 appareils, visa le flanc gauche et utilisa davantage de bombardiers en vol horizontal Elle comprenait 54 bombardiers moyens, 78 bombardiers en piquet et 35 chasseurs Elle fut menée par le lieutenant-commandant Shigekazu Shimazaki Elle était divisée en 4 unités dont l'une fut lancée sur la base de Kaneohe à l'est de Port-Larbor Les différentes formations arrivèrent presque en même temps sur le site depuis plusieurs directions Au cours de la deuxième vague, un sous-marin de poche venu en surface fut pris pour cible par le Curtiss et coulé par le destroyer USS Monaghan La seconde vague s'acheva à 9h45 Après l'attaque, des avions survolèrent le site afin d'étudier les dommages et de faire un rapport Partie 3-3 La défense américaine Les hommes qui se trouvaient à bord des navires américains furent réveillés par les explosions Le fameux message Air Red Pearl Harbor, this is not a duel Attaque aérienne sur Pearl Harbor, ce n'est pas un exercice fut prononcé par le commandant Logan Ramsey à 7h58 5 minutes après les premières bombes L'amiral Husband Kimmel alerta Washington DC quelques temps après En dépit du manque de préparation et des scènes de panique, plusieurs militaires se sont illustrés durant la bataille L'amiral Isaac C. Kidd et le capitaine Franklin Von Valkenburg se ruèrent sur le pont de l'USS Arizona afin d'organiser la défense et furent tués par l'explosion d'un dépôt d'armes tout proche Les deux hommes furent honorés de manière posthume par la médaille d'honneur L'enseigne Joe Tossig mit l'USS Nevada en route pendant l'attaque L'un des destroyers, l'USS Ailwing, fit de même avec seulement 4 officiers à son bord Le reste de l'équipage étant composé d'enseignes qui avaient peu d'expérience en mer Le capitaine Mervyn Bennion, commandant l'USS West Virginia dirigea ses troupes jusqu'à ce qu'il fût tué par des fragments de bombes Les premières victimes de l'attaque aérienne se trouvaient sur le sous-marin USS Totog qui abattit également le premier japonais L'afro-américain Doris Miller, qui servait comme cuisinier sur l'USS West Virginia prit le contrôle d'une mitrailleuse de lutte anti-aérienne et s'en servit pour tirer sur des avions japonais Il en toucha au moins un alors que son navire était bombardé dans le même temps Il reçut la croix de la marine Navicross après la bataille 14 marins et officiers furent par ailleurs récompensés par la médaille d'honneur Une distinction militaire spéciale, la Pearl Harbor Commemorative Médale fut par la suite décernée à tous les vétérans de l'attaque Dans le ciel, la seule opposition importante vint d'une poignée de Curtis H-75 et de Curtis P-40 Warhawk qui firent 25 sorties et par les défenses anti-aériennes Des avions décollèrent pour tenter de repérer la flotte japonaise, en vain Partie 3-4 Une troisième vague à porter Certains officiers pressèrent l'amiral Nagumo de lancer une troisième attaque afin d'anéantir les dépôts de carburant et les infrastructures de Pearl Harbor Certains historiens ont suggéré que la destruction des réserves de carburant et des équipements de réparation aurait fortement handicapé la flotte du Pacifique bien plus que la perte des navires de ligne Cependant, Nagumo décida de renoncer à une troisième attaque pour plusieurs raisons En premier lieu, les succès des défenses anti-aériennes furent plus nombreux au cours de la seconde vague et occasionnèrent les deux tiers des dommages nippons L'effet de surprise avait disparu et une troisième vague risquait d'accroître les pertes japonaises Ensuite, la préparation d'une troisième attaque aurait pris beaucoup trop de temps laissant aux américains la possibilité d'attaquer les forces de Nagumo situées à moins de 400 km au nord d'Oahu L'armada pouvait rapidement être localisée et prise en chasse par les sous-marins ennemis En outre, les japonais ignoraient toujours la position des porte-avions américains et avaient atteint la limite de leur capacité logistique Rester plus longtemps augmentait le danger de manquer de carburant La deuxième vague avait atteint l'objectif initial de la mission à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique On se souvient que les autorités japonaises avaient été réticentes devant cette opération C'est pourquoi l'expédition devait s'arrêter là Il était donc temps de partir D'autant que le Japon avait d'autres objectifs stratégiques dans le sud-est asiatique La seconde partie de cet article est disponible sous le nom Attaque sur Pearl Harbor 2.ogg Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU Disponible à l'adresse http.//3w.gnu.org slash copyleft slash fdl.html